... La foule sur les quais de Seine et à bord des navires, la question de la sécurité est donc permanente pendant ces 10 jours de fête. Pour en parler, notre Madame Sécurité, c'est Catherine Lecomte. Bonsoir Catherine, vous êtes intéressée ce soir à la prise en charge des malaises cardiaques. Oui, bonsoir Colombine, bonsoir à tous. Alors effectivement, une information pratique ce soir qui peut être vitale, que faire en cas de malaise ou de crise cardiaque sur le site de l'Armada. Vous allez voir, finalement, c'est tout simple. Il suffit comme ailleurs d'appeler le 15 ou alors de se précipiter dans un des nombreux postes de secours qui jalonnent le site. Tout est prévu, on voit ça tout de suite avec les équipes du SAMU et de la Croix-Rouge qui en profitent aussi pour vous apprendre les premiers gestes indispensables. Oui, vous partez pour une personne faisant un malaise à bord de l'étoile du Roi. A vous. Reçu, j'envoie l'équipe d'intervention sur l'étoile du Roi. A chaque appel de détresse au 15 sur le site de l'Armada, c'est tout un dispositif d'intervention qui se met en place. Rive droite, les premiers à se déplacer sont les secouristes bénévoles de la Croix-Rouge présents sur les 6 postes de secours de 10h à 2h du matin. C'est modulable en fonction des journées. En suivant les périodes de la journée, on a de 12 personnes sur le poste jusqu'à 40 personnes en période d'affluence. Une fois opcés, le SAMU prend le relais. Là encore, toute la procédure en amont permet aux équipes médicales d'être opérationnelles. Nous avons organisé une répartition homogène des médecins avec 4 médecins en permanence sur le site de l'Armada, rive gauche et rive droite, et une régulation des portées du SAMU. Sur l'ensemble de l'Armada, on trouve ainsi un poste de secours tous les 600 mètres et deux hôpitaux de campagne, un sur chaque rive, ont été installés. Nous avons donc électrocardiogramme, scope, nous pouvons administrer des médicaments d'urgence. Et puis donc, dès que le diagnostic et le bilan est fait par le médecin du SMUR, le patient est transporté rapidement vers le service qui correspond à sa pathologie au CHU de Rouen. En 4 jours d'Armada, 630 interventions de secours ont déjà été recensées, mais sans aucune urgence vitale. – Sous-titrage FR 2021